salut à tous albert alexis on va voir cette nouvelle version de pharefox donc après la version 88.0.1 voici la version 89 de pharefox qui était normalement prévue pour le 18 mai donc l'équipe de pharefox a décidé de reporter cette sortie au 1er juin nous y sommes donc et dans les notes de version donc on va aussi simplifier on va dire cette version donc simplification va dire du navigateur pharefox donc les éléments les moins utilisés ont été supprimés pour se concentrer sur ce qui est on va dire plus important donc le nucléaire est simplifié réorganisation et hiérarchisation va dire du contenu en fonction de leur on va dire utilisation donc mise à jour des étiquettes et suppression de l'iconographie donc qu'est ce que j'ai rajouté aussi pareil pour les infobars le panneau des fenêtres avec un design qui est un peu plus propre et un langage plus clair et tout ce qui concerne on va dire les les ongles est autant donc l'information et indices de surface donc sont données si nécessaire par exemple vous aurez des indicateurs visuels lors de commandes audio puis bien sûr pour cette nouvelle version de pharefox vous aurez la stabilité la sécurité la confidentialité etc qui ont été on va dire ajouter et puis donc concernant donc les utilisateurs mac os qui a une amélioration au niveau des couleurs qui a été corrigé donc sans plus tarder lorsque je vais dans édition et dans préférence ce que je vois c'est que cette couleur me fait penser à la couleur qu'on retrouve dans dans plasma brise donc voilà c'est ce que j'ai noté dans cette version de pharefox lorsqu'on est on va dire retour à l'accueil donc ici on a personnalisé et si on va pouvoir ajouter au nom des différents raccourcis en fonction des lignes si vous on arrive directement aussi on peut gérer plus de paramètres pour pouvoir aller directement donc au lieu de faire édition et paramètres on y va directement ce que j'ai noté donc au niveau ici de ce menu donc il n'y a plus les icônes qui sont devant donc je mettrais une image d'une machine virtuelle qui n'a pas encore eu de mise à jour de cette version de pharefox et bien sûr dedans différents menus ont été ont été supprimés ou améliorés donc par exemple il n'y a plus par exemple dedans bibliothèque il y avait aussi un menu on pouvait traquer on va dire ça nous disait quel jour qu'on avait que pharefox avait bloqué par exemple on va les appeler ça le tableau de bord des protections et qu'est ce que j'avais mis ici aussi donc voilà donc les icônes l'iconographie qui a disparu dans cette nouvelle version de pharefox donc ça c'est pour l'iconographie j'ai noté on va regarder vite fait donc les extensions des thèmes lorsqu'on active ou désactive voilà et autre chose c'est lorsqu'on télécharge maintenant un fichier vous avez une petite animation donc je prends un petit pdf et on va le télécharger donc le temps que la page s'ouvre si mon portable est bien où est la connexion voilà je vais télécharger le pdf je fais enregistrer donc là c'est un petit peu on va dire trop rapide mais avant on avait sur une barre et maintenant on a simplement je vais essayer de refaire avec celle ci voilà on a un cercle qui va se remplir au fur et à mesure du téléchargement une fois que c'est ok un petit v et on retrouve son téléchargement donc c'est ça que j'ai trouvé on va dire en en amélioration en nouveauté victuelle en nouveauté visuelle sur ce phare fox et puis donc le tableau de bord des protections donc avant d'y aller on fait un qui doit on fait dans personnaliser la barre d'outils et certains éléments on peut les retrouver ici par exemple bibliothèque nouvelle fenêtre qu'on retrouve plus dans le menu fichier donc ils sont disponibles donc soit ici qu'il doit et on y va directement ou en passant par le menu il me sens et sous type supplémentaire et on va aller maintenant dans personnaliser la barre d'outils voilà donc je vous disais je vais aller maintenant dans donc on va faire au bas août donc au bas août deux points protection je crois que c'est au pluriel voilà et on retrouve à ce moment le tableau de bord des protections donc pouvoir rajouter ce raccourci directement moi je m'en sers pas sur fort fort donc c'est peut être pour cela qu'ils ont peut-être supprimé parce que c'est pas quelque chose que moi personnellement j'utilise donc voilà c'était simplement un petit commencé rapide de cette nouvelle version 89 de phare fox qui est disponible donc voilà donc les notes de version pour l'instant ne sont pas encore en français mais ça devrait pas tarder je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant garder la forme et la santé bye bye